Salut tout le monde c'est Leif, bienvenue sur la suite du let's play Hearth of Iron 4 avec le japon et on est toujours en bataille contre le reste du monde enfin pour l'instant c'est plutôt assez ça s'est calmé là on est sur de gros conglomérat bien pourave je pourrais essayer d'attaquer la chine si j'avais l'assurance on n'a jamais l'assurance que ça ne m'amène pas plus d'ennui avec notamment l'union soviétique on est en 43 l'allemagne pourrait décider d'attaquer encore un petit peu occupé de ce côté là mais voilà on pourrait se dire tiens on va les on va les récupérer des des territoires riches en ressources et dans ce cas là je me retrouverai avec trois fronts donc un côté soviétique la chine est très honnêtement je ne suis pas sûr que la chine je sois en mesure de la tomber rapidement un 3% fasciste c'est pas près de passer elle aurait 130 divisions bah ouais c'est pas c'est pas c'est beaucoup hein c'est beaucoup bon l'avantage c'est que je pourrais pousser il a remonté son enquête un facile relativement facilement je pense restant et quand même pressante et comme ça j'arrêterai de l'accès de mon exéguent garantie l'abondance mettre conquérir à sélectionner jusqu'à 5 états du coup on va juste faire ce qui m'intéresse pour l'instant à nuit puis bref ça sont de toute façon non et puis on reprend c'est et puis c'est fini pour combien de temps à faire ça 15 et 43 bon ça veut dire que nouvelle recherche terminée sous de l'aviation on va tout de suite 153 jours c'est méga long tout de suite rien faire voie on va regarder ce que je peux améliorer ici a peut-être vision nocturne attendez ce que d'un côté là j'ai pas tout fait délai maintien la productivité plus 50% gain de productivité plus 25 ans plutôt faire gain de productivité à attendez parce que là je suis à combien 4 productivité avec ça va plus vite ah oui donc en fait c'est qu'il ya d'un côté ça va aller plus vite pour la récup la classe je récupère plus vite ma productivité et là je vais moins perdre je peux te faire récupérer plus vite voilà et là les chasseurs est ce que j'en produis des chasseurs non j'en produis pas alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer ici et la sibérie tu vas te placer ici ici voilà voili voili voilou mais à des célèbres etc alors du coup je garde un corps au niveau alors c'est pas là normalement ça devrait te convenir voilà on va te laisser faire ce que je vais regarder c'est de ce côté là on va voir ça va être la grosse surprise et une division qui se bat tout seul ah oui alors lui c'est bon toi c'est bon tu vas partir à deux là pas pour les apps que c'est déjà fait oh putain vraiment mais île par île quoi il faut 10 jours à chaque fois c'est pas la galère on va attendre un peu parce que du coup il y a des partie à 250 voilà du coup j'ai de nouveau petit territoire à la noix à gérer donc C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais non. C'est ça que je veux faire. Là, on va s'enlever. On va les renvoyer dans le pot commun. Ici aussi, ça sera peut-être plus utile ailleurs. Comment ça se fait que j'ai autant de... C'est un problème des visageurs de cartes. C'est maintenant. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elles viennent. C'est... Aïe, il y a encore... Pas mieux quoi. Pas mieux du tout. Au niveau... Toi par contre... On va peut-être enlever... Certaines zones... On va lui enlever certaines zones de défense. Parce que... Parce que j'aurai peut-être besoin bien de lui. Euh... Plus... Peut-être... C'est une partie... Ici. Pour que mon ami sibérien... Ah oui, qui va continuer à aller là-bas. Euh... Et pas une zone de front si grande. Ça va lui supprimer. Parce que j'ai fait que de la merde. Hop, 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 hop. Et... Hop, 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 hop. Non, c'est trop attiré. Alors on va faire ça. De toute façon, c'est pas forcément toi qui va pousser au début. Alors, chantier disponible. Euh... Fais-moi quelques destroyer ce que j'ai besoin. J'ai pas forcément gros besoin. Chute de manille. Très bien. On va mettre en pause. Euh... J'en ai besoin. Peut-être la flotte 3. Quelques... Chasseurs de... Quelques destroyer de plus. Ça pourrait être pas mal. Euh... Ah bah... J'ai déjà mis là. J'ai oublié. Flotte. Je pour 3. Ah, 5 de plus. Toujours très utile. Ressource manquante. Hop. Du... De l'acier. Du bon acier. On atteint 18 sur 120. Euh... Ouais. Je vais peut-être les affecter... A lui. Ah, putain. Ça déconne toujours ces trucs-là. C'est pas possible. C'est cool. Je dois avoir... Euh... 4 gus qui doivent arriver. Je ne sais pas par où. Alors, il y a peut-être une technique qui marche. Je ne l'ai pas. Euh... J'ai encore des... Alors, par contre, je ne manque pas de... Je ne manque pas de coiffeur du naval. Non. On cherche plutôt... J'ai 5 sumaras ici. Qu'on va renommer. Flotte... Japon... SM4. Je crois que je ne l'ai pas appelé comme ça la dernière. On va lui affecter un... Damirale. Pas trop con. Hop. Et on va en rajouter... Allez. Fais normalement un de plus. Petite flotte. Mais toujours très utile. Euh... Ok. Donc là, on va booster les ressources. Alors, on va réparer les infrastructures. Même si c'est un peu peine perdue. On va continuer de construire des infrastructures militaires. Euh... Non. Pas trop là. Du coup, c'est vrai que les radars... J'ai un peu laissé tomber. Euh... Je me suis un peu concentré sur le... Sur le reste. Alors, on va y gagner. On va y gagner. Euh... C'est juste quand même. On va se placer sur ces trois petites îles, là. Ça, c'est juste... Pénible. Où possible. Euuuh... 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 oui bah c'est pas gagné parce que là je suis pas sûr d'arriver à monter on va essayer de faire comme ça donc t'auras évidemment un mer de Bismarck bah j'ai fait ce que je peux les amis il faut que j'augmente, j'éméliore un peu les voilà ça sera mieux hop bon j'en suis mes belles attaques ça a l'air d'avancer chute de peur là bon et je l'aurais pas fait à la navale mais à la mano bon on va laisser tranquille on va pas trop bouger pour l'instant parce qu'il y a quand même tu montes sur place on se rapproche des US hein petit à petit c'est bien c'est une bonne chose mais qu'est-ce qui me pousse 5 divisions ici alors que là ça c'est bizarre hein ça c'est pas mal hôpital de campagne on mitra d'avoir des pertes supplémentaires qu'est-ce qu'on peut faire de mieux il va falloir quand même que j'éméliore un peu mais l'anti-char satisfait alors je vais peut-être en profiter pour améliorer alors là on va aller regarder un petit peu des côtés des unités on va aller rajouter un petit peu d'anti-char parce que contre les russes ça pourrait être utile ou contre n'importe quel on va pouvoir rajouter un anti-char et un char léger de plus rien du tout toi on va peut-être rajouter en fait une compagnie de maintenance hop on va rester là-dessus le montagnard aura assis sur des trous très mobiles mobile mobile ou est-ce que j'en rajouterai pas un petit peu allez un anti-char et un rti plutôt de la transmission je dois l'en mettre de la transmission ça va faire pas mal de mises à jour ce que je voulais voir c'était peut-être chat offensif chat offensif j'y touche pas beaucoup euh compagnie de transmission ça peut être utile pour lui du coup normalement il va me dire que je produis pas de canon mon petit chat et ben écoute tu sais quoi on va en produire tout de suite putain ils m'en font un paquet hop hop ouais ne fait rien ça sera mieux tu sais quoi toi euh non pour l'instant non mais après je vais juste te réfléchir et puis ça sera bon pas de vité incroyable attends c'est pas à ce mois de ça parce que j'en suis de philippines 26% et c'est au moins 10% voilà donc en fait il faut encore que je capture le port d'ici je pense que ça doit être ça voilà ah justification de l'objectif de guerre hop hop allez et toi je reste là bon ça fait quoi si je déclare la guerre à la chine ça fait peut-être bien un gros bordel j'ai déjà vérifié mes unités sont presque toutes en place côté Sibéry elles sont toutes en place euh euh par contre côté à l'évasion tout est pas en place donc on va se remettre euh tout ce qui est dispo hop hop tout ce que je peux foutre comme merdier bombardier bombardier tactique bim euh chasseurs hop on va peut-être attendre que tout soit déployé là on va se mettre quelques chasseurs hop pas grand chose mais bon pas grand chose mais bon hop hop chute de Shibata bon c'est pas forcément bon pour moi hop hop chasseurs en attente chasseurs en attente encore des chasseurs en attente encore des chasseurs en attente encore des chasseurs en attente bon des tactiques euh il y a pas grand chose à faire euh qu'est-ce que j'ai perdu là ? rien rien il se fait toujours attaquer mais il tient bon et bien ça va être le moins ça va être très long hop enfin ah nouveau porte-avions un peu d'avance là je suis c'est bon je suis en train de développer là je vais peut-être faire cryptage parce que je suis en retard et dès que euh j'ai euh il a dispo je vais me faire un porte-avions ouais niveau 3 qu'on va affecter à la flotte une elle a 1,2,1,1 la flotte 2 elle a 2,1 elle a beaucoup plus de navires et la flotte 3 elle a un seul et bien ça sera vite vu ça sera la flotte 3 euh je l'ai perdu elle est là hop c'est un néo à manille euh aux philippines ouais vas-y attaque le parce qu'il faut que je me débarrasse de lui voilà là j'ai toutes mes armées prêtes donc si je veux déclencher ah prête pas loin c'est qu'il manque de matos si je veux déclencher euh je devrais pouvoir attaquer euh foncer alors du coup l'idée c'est de foncer son encain couper tout ravitaillement possible et puis euh et puis de voir euh voilà advienne que pourra on verra ça j'espère dans la prochaine vidéo bon voilà on va têter le poil contre voir d'attaquer la chine dans la prochaine vidéo je pense allez je vous dis à très vite pour la suite ciao tout le monde c'est parti